Traite ton business comme un professionnel, c'est très important. Aujourd'hui, si on regarde toutes les histoires de réussite, peu importe les domaines, c'est des gens qui ont traité leur business comme des professionnels. Qu'est-ce que j'entends par ça ? C'est plusieurs choses. La première, déjà, je te dirais que c'est déjà la tenue vestimentaire. Comment tu es habillé quand tu vas à une présentation ? Ce n'est pas forcément de mettre un costard, c'est être propre, c'est être pro, c'est être présentable. Donc c'est vraiment important. Si tu viens en jogging, tu ne vas pas inspirer grand monde. Donc je suis d'accord que l'idée, ce n'est pas de préjuger les gens, mais il y a quand même un réflexe humain, c'est logique. Tout le monde fonctionne comme ça, c'est dans le cerveau. Donc voilà, si tu arrives et tu es présentable, on a envie de t'écouter, on a envie de te regarder. Donc traite ton business comme un professionnel, ça commence par la tenue vestimentaire. Deuxièmement, je pourrais te dire par l'attitude. L'attitude, c'est quoi ? C'est la manière dont tu es assis. Si je suis comme ça, quand je te fais une vidéo, je te conseille ça. Ou alors si je mange à table comme ça. Alors que si tu es là en mode professionnel, tu fais ta vidéo ou tu es dans un repas professionnel, bam, tu inspires plus confiance, tu inspires tout court. Donc ça, c'est dans ton attitude. Ensuite, c'est dans le langage. Si je te dis, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Par contre, je te recommanderais peut-être de faire ça plutôt que ça. Je ne te demande pas de changer de vie ou de changer de personnalité. Je te dis juste que ton langage est important. Donc ça, c'est la deuxième chose aussi que je pourrais te conseiller. Et puis, il y a d'autres choses. Ça peut être comme par exemple, ouais, bon, j'ai un rendez-vous demain à 14 heures, mais bon, je ne le note pas, je le retiendrai. Non, ça n'existe pas. Traite ton business comme un pro. Tu prends soit le téléphone, tu te mets une alarme comme moi je fais, j'ai tous mes rendez-vous qui sont planifiés. Ou soit tu prends un agenda. Peu importe, tu t'organises comme toi, tu te sens bien. Mais traite ton business comme un pro, tu vois. Si tu le prends à la rigolade, tu auras des résultats à la rigolade. Si tu traites ton business comme un pro, tu finiras par avoir des résultats de pro, tu vois. Moi, je sais que si je suis passé à l'étape de vivre du marketing de raison un jour, ce n'est pas parce que j'étais en jogging main dans les poches et que je parlais mal. Non, c'est parce que j'ai traité mon business comme un pro, j'ai travaillé correctement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, c'est court, mais c'est important. C'est même très important pour ton avenir. Traite ton business comme un professionnel. Si tu veux éviter des erreurs, dans cette description, tu as un e-book qui s'appelle 40 erreurs à éviter en marketing de réseau. C'est gratuit, tu as juste à mettre ton adresse email. Voilà, je te laisse la télécharger et d'ailleurs me dire ce que tu en penses. Ça serait un plaisir d'avoir tes retours. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.